C'est la dernière vidéo de l'année les gars On a intérêt de faire honneur à cette année 2022 Après tu vois finir l'année avec Nantes C'est quand même... ça fait plaisir quoi Et commencer l'année 2023 Avec l'équipe de France c'est encore mieux Salut tout le monde c'est Rémi j'espère que vous allez Bien les amis moi ça va Nickel merci de nous demander comme d'habitude on se retrouve Aujourd'hui en ce 31 janvier Non 31 décembre Rémi ah oui ça n'a rien à voir Pour le dernier épisode de l'année Et le épisode combien d'ailleurs de Cette carrière avec Nantes les gars 13ème je crois Donc ouais exceptionnel Dernier épisode de cette année 2022 J'espère que cette année Fue bonne pour vous j'espère que vous avez kiffé Votre année j'espère qu'il vous est arrivé De bonnes choses évidemment Et puis dites vous que si ce n'est pas le cas Si vous avez vécu une année de merde Et bien elle se termine ce soir Donc tout va bien pour vous et on pourra repartir sur une nouvelle année J'espère que 2023 sera une Belle année également pour Tout le monde je vous le souhaite En tout cas je vous souhaite de passer un agréable Réveillon et faites évidemment Très attention à vous si jamais Voilà vous sortez avec des amis Et que vous devez rentrer etc Vous le savez faites vraiment très attention Je tiens à vous garder pour l'année prochaine C'est extrêmement important pour mes stats Non je rigole évidemment c'est très important pour vous Non mais on va arrêter de décoller deux secondes quand même Non mais vraiment c'est extrêmement important Je voilà c'est Il faut faire gaffe quoi Si vous voulez vous amuser un petit peu trop Et bien faites attention à la fin bien sûr Et restez sur place Ou faites quelque chose Faites vous ramener mais surtout ne prenez pas le volant si vous avez trop Trop bu ou trop fait autre chose aussi Parce qu'il y a autre chose que l'alcool qui parfois fait des dégâts Donc vraiment faites attention je compte sur vous Là dessus nous on va directement y aller pour cet épisode Avec le Football Club Donald Parce que c'est bien Dremi de donner des petites leçons Mais voilà ton avis On s'en tamponne un petit peu Clairement en championnat on aura le match allé de Ligue Europa face à Porto Qui sera les huitièmes de finale de Ligue Europa Donc voilà là déjà ça va être très très compliqué Et on jouera ensuite face à la JOCR en championnat Donc ça va être un bel épisode parce qu'on va voir des matchs de championnat Qui seront intéressants et logiquement à notre portée Ce qui pourrait nous mettre une dynamique certaine Pour le match de Ligue Europa face à Porto On sait que ça va pas être facile Porto c'est pas le pire tirage qu'on aurait pu avoir Mais en tout cas ça reste un tirage compliqué C'est une équipe qui normalement joue la Ligue des Champions Qui a déjà été en finale plusieurs fois à plusieurs reprises de Ligue des Champions Donc il va falloir faire très attention à cette équipe C'est une équipe toujours très compliquée à jouer Et voilà en tout cas on est chaud aujourd'hui pour pouvoir faire des merveilles Évidemment c'est un peu plus facile entre guillemets que la juive des LVV Mais voilà déjà je pense qu'on peut faire En tout cas on a les moyens de passer Après ça c'est encore rien n'est sûr les gars Rien n'est sûr il va falloir assurer C'est parti pour ce premier match face à Clermont On a Nicolas Palois qui est suspendu Mais qui est déjà sur le banc parce que je vous le rappelle Il a perdu un nombre de points assez considérable Nicolas Palois Donc on va plus trop compter sur lui maintenant dans cette fin de saison Uribe je pense qu'il va logiquement prendre une place assez régulièrement Je vais faire jouer le IDC aujourd'hui à la place de Sisoko On va reposer Sisoko totalement avant le match face à Porto Que vraiment il soit chaud Je compte sur lui Et on va faire la même chose avec Moses Simon On va faire jouer Antuna aujourd'hui Après voilà Moses Simon sera quand même sur le banc On aura aussi Sisoko sur le banc Mais je voulais faire Je veux faire reposer aussi certains cadres de l'équipe Pour qu'il soit vraiment à 100% pour le match de Ligue Europa Donc c'est parti pour ce match Allez c'est parti J'ai pris mon petit thé aujourd'hui Parce que la voix c'est encore pas ça Évidemment les amis j'en ai pas parlé en début de vidéo Mais bon le like, l'abonnement Tout ça déjà pour commencer Et aussi demain soyez au rendez-vous Pour la première vidéo de l'année 2023 Pour la carrière sélectionneur avec l'équipe de France Qui va sortir dès demain matin Donc voilà soyez au taquet Passez une bonne soirée Mais soyez aussi au taquet demain Peut-être que je retarderai l'heure Peut-être vers midi Histoire que vous soyez tous réveillés Mais voilà Soyez vraiment au taquet Je sais que vous l'attendez depuis un petit moment Cette carrière sélectionneur Et elle sera là dès demain Voilà et on sera au rendez-vous Tous les dimanches maintenant Pour cette carrière sélectionneur avec l'équipe de France Et voilà J'espère qu'on fera des merveilles En attendant on va se concentrer Avec ce club du football club de Nantes Et pour gagner Face à cette belle équipe de Clermont C'est parti pour les mêmes moments du match Ça joue bien C'est technique C'est intéressant Oh là là ça passe Ça passe Et c'est Alvan Lafon Qui va venir mettre sa main gauche Ou droite d'ailleurs En opposition Sur cette frappe De Famey C'est qui lui ? Attends Famey Oh je... Non Si je connais Mais je ne sais plus comment ça se prononce Oh là Rémi il est un peu éclaté Vous le savez en termes d'info Le corner à suivre Du côté de Clermont Et le centre en retrait Comme quasiment d'habitude Comme à chaque fois Et là c'est bien défendu Mais attention Parce que le danger reste Du côté de la défense nantaise Et on essaie de défendre Sans faire faute C'est parfait De la part d'André Girotto Et pourquoi pas une contre-attaque D'ailleurs avec Antuna On sait qu'il est capable Antuna Et oui Et sur un pas Il est passé déjà Antuna Le ballon pour Mustapha Mohamed Mustapha Mohamed L'ouverture du score Pour le football club Dans la contre-attaque Qui était parfaite Magnifique travail De Antuna Qui vient servir Mustapha Mohamed La défense Voilà derrière C'est pas très bien joué On voit le défenseur La numéro 3 C'est Faès je crois Je ne sais plus qui c'est Mais je crois que c'est Faès C'est absolument rien Non c'est pas Faès Je pense que c'est un autre Je ne sais plus qui c'est Mais en tout cas C'est éclaté sa défense Il ne vient même pas Sur Mustapha Mohamed Alors qu'on le sait Que Mustapha Il n'y a pas besoin De le gêner énormément Pour qu'il loupe ses frappes Sixième but seulement Cette saison Pour Mustapha Mohamed Ça fait un 0 pour l'Océan Et toujours le travail Merveilleux Merveilleux De Fabien 111 Il est Il est Incroyable Ce joueur Là par contre Les relances ne sont pas bonnes Mais quel joueur Fabien 111 Il est en train de nous faire Des merveilles à chaque fois Et le magnifique tacle Ce n'est pas terminé L'arrêt derrière Alban à la fond Quel tacle Quel suicide On va dire De Castellietto Là oui c'est sacrifié Sacrifice C'est le mot que je cherchais Quel sacrifice De notre ami Castellietto C'était vraiment pas facile Attention ça passe Attention ça passe Et la défense parfaite La défense parfaite Vraiment magnifique Là dessus Allez pourquoi pas Là Mustapha Mohamed Avec sa puissance C'est parfait Là ce qu'il fait Mustapha Allez il va essayer D'aller chercher Antuna Le ballon est parfait Là franchement Là c'est génial C'est exceptionnel Ce qu'a fait Mustapha Mohamed Très bon début de match On n'a pas l'habitude De le voir aussi bien Démarrer un match Mustapha Mohamed Ce qu'il fait pour l'instant C'est vraiment très bon Voilà il est bon devant le but Dans les passes c'est intéressant Il sait conserver le ballon Bah pour une fois Voilà je suis assez content de lui Et Steph Attention Et bien on perd du part Giroto Attention 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 Ah oui parce qu'il est rapide Ouais Ouais Et le but Là on s'est fait totalement Avoir cette action Énorme vitesse De l'attaque En clair-montois Et viennent tout simplement Égaliser C'est mérité sans l'être C'est un match plutôt équilibré Famé Famé Je ne sais même pas Comment ça se prononce Magnifique Voilà la fond Il ne peut pas faire grand chose La frappée est très puissante Ah c'est dommage J'ai un but partout Toujours Franchement 111 A chaque fois Ce qu'il nous fait là Pour l'instant Dans ce début de match C'est vraiment exceptionnel Voilà De la part de Mustapha Mohamed C'est pas mal non plus Superbe match De la part de Mustapha Mohamed Et Antouna Qui va venir trouver la barre Oh quelle occasion Antouna Il était vraiment pas loin De venir mettre le 2 buts 1 Ça s'est pas joué à grand chose Décalage Parfait pour Fabien 111 Fabien 111 L'accélération de Fabien 111 Mustapha Mohamed La frappe Il allume le gardien Mais cette fois Le portier Qui ne tremble pas Très bien joué De la part de Mustapha Mohamed Encore une fois Qui a été Non mais pour l'instant Vraiment Très bon match De Mustapha Il fait pas beaucoup d'erreurs Là il loupe Sa frappe Pas plus que ça Finalement c'est aussi un bel arrêt Non ce qu'il fait c'est intéressant C'est pas terminé la frappe ici C'était 111 Qui était encore une fois Bien placé C'est pas grave Mais on pousse dans ce match C'était le IDC d'ailleurs Ce n'était pas 111 N'importe quoi Attention Attention parce qu'il est vraiment Vraiment rapide Et vraiment dangereux C'est pas possible Deuxième fois C'est la deuxième fois Qu'il fait Qu'il fait le trou Dans la défense Incroyable Quel match pour lui Franchement Il est vraiment très très fort Pour le coup Là il nous Ah ouais Là il nous fait du mal Il nous fait énormément de mal Le petit Joel Parce que là Ah sa vitesse C'est impressionnant là A chaque fois Il passe Giroto Il passe Estef Il passe tout le monde Heureusement que c'est Papalo à la limite Parce que franchement Ouais C'est énorme Deux buts en un match C'est son premier match C'est une recrue clermontoise Du coup j'ai l'impression Parce que c'est son premier match Avec les clermontois Bah ça sera loin D'être son dernier Parce que ce qu'il est en train De faire aujourd'hui C'est vraiment très fort Allez Allez Mostafa Allez Mostafa Monamed Le match parfait Pour l'instant Le match parfait De l'égyptien Il nous fait du bien Aujourd'hui Parce que là Où on arrive pas A trouver la lumière Lui il est là Pour l'instant Dans ses passes Dans ses frappes Il est exceptionnel Merci Mostafa Franchement Je l'ai pas dit beaucoup Cette saison Mais là aujourd'hui Je le dis Parce qu'il est vraiment présent Pour ce match Il va venir égaliser Juste avant la pause Et là le travail Ça vient de lui C'est lui qui se retourne C'est lui qui frappe C'est lui qui trouve L'espace pour venir marquer Bah bravo Voilà bravo Ça va être la pause D'ailleurs Dans très peu de temps J'imagine On est à la 45ème Donc l'arbitre Va pas tarder A siffler la fin Voilà Le temps additionnel Est quasiment terminé Une première mi-temps Est compliquée Mais en fait Finalement On est quand même Dominateur dans ce match Mais on a une équipe En face Et surtout un attaquant Qui nous pose Beaucoup de soucis Le petit Joël L'attaquant de Clermont Je vais aller regarder Un petit peu Son général Parce que ça m'intéresse Un petit peu Ce genre de joueur Quand ça commence A bien jouer Comme ça La 70 de général C'est pas exceptionnel Mais c'est un superbe joueur Voilà deux buts Une superbe note Pour l'instant C'est l'homme du match Alors c'est Mostafa Mohamed L'homme du match Parce que lui aussi Finalement fait une grosse rencontre Mais bon On va essayer Quand même De le cadrer un peu plus Donc la défense Va falloir faire très attention On peut pas forcément Changer grand chose Parce que Oribe Est-ce qu'il est plus rapide ? Pas beaucoup plus rapide On a des joueurs Qui sont relativement Lents en défense C'est vrai On a pas de défenseur rapide Peut-être que c'est la chose A trouver pour l'année prochaine Mais Bon On va laisser comme ça Pour l'instant Mais j'espère Que ça va bien se passer Attention Ça se gêne Ça se gêne Du côté de Clermont Et Antuna qui pousse Sur ce coup franc Bizarrement joué De la part des défenseurs Attention quand même Alors attention Il fallait le contrer Non Oh là là J'ai vraiment cru Qu'ils allaient en refaire Une autre là Mais c'est Alban Laffont Qui s'interpose Jérémy Bellac Pour faire le corner Jérémy Bellac C'est un joueur Que j'aime beaucoup aussi Et attention à ce corner Là il faut faire gaffe Ce genre de choses Là il faut vraiment Vraiment dégager le ballon Et pas faire ça Parce que c'est quand même Extrêmement dangereux Et pourquoi pas Antuna Ah elle a passé pas exceptionnel Mais il est rapide Il va pouvoir faire la différence Quand même Antuna C'est bien fait Et il va pouvoir servir Mostafa Mohamed Peut-être pour un coup Du chapeau historique Exceptionnel Mostafa Mohamed Super Mostafa Qui est en train De nous faire un match De haut de volée Alors soit il est bien placé Mais justement C'est là où est la chose Qui me surprend dans ce match C'est que d'habitude Mostafa Mohamed A beaucoup de mal à se placer Là où on sait que Voilà Il est pas rapide C'est un joueur Qui est normalement Physique et intelligent Et là On voyait pas ses qualités Depuis le début de la saison Et pendant ce match C'est tout ce qu'on voit On voit son côté physique Et on voit son côté intelligent Il est pour l'instant Parfaitement placé à chaque fois Et c'est ce qui lui permet De venir marquer 3 buts aujourd'hui Exceptionnel match pour lui 3 buts à 2 Là on entre Ah là 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 Ça passe à côté Oui ça c'est Non mais ça c'est du commentaire On est d'accord Qu'on est sur un commentaire Niveau plus plus Là 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 C'est vraiment magnifique Non mais on sent L'expertise du mec De toute façon c'est Mais vous me connaissez Moi c'est l'expertise L'expertise pure Le football Je respire football Les gars vous le savez Et là il y aura en jeu Il y aura en jeu pour Mostafa Mais c'était quand même bien vu dans l'idée 66ème lieu de jeu On va faire des changements dans ce match La sortie d'Antouna On va faire rentrer Moses Simon Je vais faire rentrer Je vais faire sortir Mostafa Mohamed Pas du coup par Par sanction Mais bien évidemment pour repos Parce que j'aurais besoin de lui D'un Mostafa Mohamed aussi chaud Pour le prochain match Ça c'est clair Donc on va le faire sortir Ganago Simon C'est loin de me faire peur On va faire sortir Giroto dans ce match Parce qu'il est quand même Très fatigué Il a son carton jaune J'ai pas envie de le fatiguer Plus que ça Et c'est Holm qui va rentrer A la place de 111 Voilà parce qu'il va falloir Faire aussi tourner Et souffler Fabien 111 On y croit dans cette fin de match Les amis Il nous reste quand même 35 minutes à tenir Pour 25 minutes à tenir Pardon Pour décrocher cette victoire Pas ça clairement Oh pourquoi pas Oh pourquoi pas Ganago Allez mon petit Allez mon petit Il s'est arrêté par le portier C'était encore une fois Très bien joué Le tacle magnifique de Ganago Qui là vraiment se donne Se donne dans cette rentrée C'est parfait Oh la 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 C'est violent Oh ça passe C'est quoi ça Il n'y a pas de faute là dessus Oh non c'est pas vrai Oh bien fait Oh non C'est pas vrai C'est pas vrai Par contre il y a une faute Les gars je suis désolé Je vais me dire Que je vais revenir Sur un truc qui a eu lieu Il y a un peu plus de temps Il y a une faute sur Apia C'est pas possible Le tacle par derrière de dessous Alors ok Oribé doit faire mieux Mais Derrière on est en PLS Parce qu'on est obligé De faire une relance propre On ne veut pas forcément Dégager le ballon Mais là Il y a une faute Il y a une faute sur Apia Le tacle par derrière C'est un tacle dangereux Quand bien même Il touche pas le ballon Enfin quand même Il touche pas le joueur C'est un tacle dangereux Il n'y a pas Il n'y a pas Tortille du cul Il y a Non non il y a faute Je suis désolé Donc c'est mal arbitré Pour le coup Et puis là il y a faute Non mais n'importe quoi Voilà Là il y a une faute Là ce qui se passe Dans ce match C'est pas cool On n'est pas bien On n'est pas bien Dans cette fin de match On fait des fautes Et franchement Franchement c'est frustrant Ce match Et là il y a une main C'est du n'importe quoi Non même pas Je sais pas C'est une main Encore une fois Qui a été sifflée Non là ça me fatigue Parce que Là il y a tout Qui est contre nous Dans cette fin de match Ça m'étonnerait même pas Qu'on se prenne un but Jérémy Vela pour le coup franc Il est pas mal tiré Mais il est surtout Bien arrêté par la défense Et ça va revenir évidemment Ah c'est frustrant C'est frustrant Quand ça se passe comme ça Et une faute Et ça va être rouge Bravo Bravo pour cette fin de match Madame l'arbitre Vous avez chié dans la colle Très clairement Parce que C'était n'importe quoi Voilà Il n'y a rien eu De logique dans ce match Les fautes là Il n'y a pas Il n'y a pas une faute Il vient se jeter Le tac l'est fait Et après il vient se jeter Il ne manquerait plus Qu'il marque Et là je pense Que c'est le pompon Voilà Félicitations Clermont Scénario de dingue Scénario de dingue Mais Comment un match Peut vraiment tourner Totalement La faveur d'un adversaire Sur un tackle Parce que pour moi Ça vient vraiment du tackle Sur Apia De dessous Sur le côté droit Tout à l'heure Juste avant le but On fait une erreur soit Mais il y avait faute Voilà Le tackle était par derrière C'est un tackle dangereux Et ça ne mérite pas Rien du tout Est-ce qu'au moins le mur Le mur a sauté Donc le coup franc Est vraiment parfaitement tiré De la part de Jérémy Vella C'est top pour lui Bravo C'est un très joli but Cela dit Bravo à Clermont Qui ont fait preuve d'abnégation Qui ont fait preuve De talent Et de puissance mentale Aujourd'hui Même si l'homme du match Sera Évidemment Mostafa Mohamed Qui nous aura beaucoup aidé On perd ce match Scalbus A3 Ça c'est une C'est dur Ça c'est dur Parce que C'est pas du On méritait beaucoup mieux Que ça quand même Dans ce match On était très très fort Mais malheureusement Parfois La vie La vie est une garce Alors on a En plus pas mal de joueurs On a Palois Qui va pouvoir revenir Pour les prochains matchs Mais on a Loïdis et Antuna et Giroto Qui seront suspendus Pour le prochain match Ça Ça c'est pas cool Alors ils seront là Pour le match de Ligue Europa Mais pas là Pour le match Face à Osser Donc on va devoir faire tourner Dans tous les cas On aurait dû faire tourner Mais là Ça va être encore plus le cas On va essayer de se remettre La tête à l'endroit Dans ce match Parce que Parce que là On l'a à l'envers On l'a à l'envers On nous l'a mis à l'envers Très clairement Donc on l'a à l'envers On va faire jouer forcément Un maximum On va faire jouer Tous les joueurs disponibles Donc Donc c'est l'équipe type Aujourd'hui Pour jouer face à Porto Ouais Ouais vous voyez De toute façon C'est Ce genre de match C'est extrêmement frustrant Mais Mais c'est comme ça Donc on va directement y aller C'est parti pour ce match Nicolas Non pas Nicolas Pepe Toujours plus Non Pepe Pepe Voilà Qui va être évidemment Qui est dans cette équipe de Porto Qui raccroche les crampons A la fin de cette Saison de premier match C'est à l'extérieur Aujourd'hui Mais on rappelle que la règle Débute à l'extérieur Et à domicile Ne compte plus Donc Enfin c'est plus que la règle Débute à l'extérieur Que la règle débute à domicile Il n'y a pas de règle Mais voilà Donc la règle débute à l'extérieur Ne compte pas Peu importe le résultat aujourd'hui Voilà On va devoir Performer sur les deux matchs Et passer devant eux Sur l'ensemble des deux confrontations Ça va être extrêmement compliqué Pourquoi il y a un petit P à chaque fois ? P, P, P Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas Il y a des petits P Je ne sais pas ce que ça veut dire Bref C'est parti Pour les meilleurs moments de ce match Huitième de finale Allez De Ligue Europa La petite musique quand même Qu'on aime beaucoup Peut-être vous la laissez C'est une belle musique aussi Ça ne vaut peut-être pas C'est la Ligue des Champions Mais C'est une compétition Qu'on a envie de jouer On n'a pas forcément L'ambition d'aller leur remporter On ne va pas se mentir On n'a pas l'effectif Pour aller remporter A Ligue Europa Par contre J'ai quand même envie De passer ce premier tour Porto C'est une équipe A notre portée Porto A notre portée C'est un peu redondant Mais ça passe C'est vraiment une équipe A notre portée On a donc envie D'aller faire quelque chose Il y a du beau monde Mais On est capable Allez c'est parti Pour les meilleurs de ce match Castiel il peut Il est rarement dans cette position Mais il peut faire quelque chose Et c'était Mostafa Mohamed Qui était présent Pour mettre son coup de tête On n'était pas très loin C'était bien joué Ah la belle défense Belle défense De Maxime Estef Il est content D'être titulaire maintenant Maxime je pense Et il le mérite Il mérite d'être titulaire Il est là Il est là Il s'avance Il y va Maxime Estef C'est pas le plus rapide Mais il est capable De faire des petites dingueries Pourquoi pas C'est arrêté par le portier Et Sissoko C'est là où on l'attend Super Donc c'est là où on l'attend Sissoko Voilà c'est ce que je voulais dire Super le mec fait une passe éclatée Et on va se prendre un but dans la foulée C'est compliqué là C'est compliqué heureusement Lafon est là Mais oui Donc Sissoko C'est là où on l'attend aujourd'hui Parce qu'il est là C'est lui qui a de l'expérience Dans cette Dans cette ligue Europa En Europe Donc C'est là où il va être important L'énorme faute les gars L'énorme faute Mais ça va passer Ça va passer 111 Dommage Oh C'était risqué Oh C'était risqué Oh c'est pas possible Apia Oh il était risqué ce tacle On met de l'impact Le problème c'est qu'il faut faire attention Où on le met Ouais Parce que hors surface ça va Dans la surface ça va pas Ouais Et là cette faute Malheureusement Elle est logique Ah le coup dur Parce que Sur un péno C'est quand même violent Et ça va faire but Ouverture du score Pour Porto Ah sur une belle Sur une belle erreur d'apia Franchement c'est dommage Parce qu'on On est bien On subsiste bien quand même Face à une belle équipe de Porto Et Là Prendre ce but Quand même C'est assez frustrant Et c'est J'ai même pas ce qui Qui a marqué ce petit but Mehdi 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 Je connais pas ce joueur C'est un Mehdi Est-ce que c'est un Juste un surnom Qu'il y a d'un sans doute Mehdi Taremi Voilà Je me suis dit Putain les gars Je ne connais pas Voilà Taremi Je pensais bien que c'était Taremi Mais j'avais un Un petit doute Bref 1 but à 0 pour Porto À la 30ème minute de jeu Allez Blas Allez Blas C'est dommage C'était bien fait Allez il faut se réveiller un petit peu Mais c'est bien Ludovic Blas Il était présent là-dessus Allez Moussa Soko C'est à toi De faire des dingueries Il faut que tu nous fasses Des bons corners Il faut que tu nous fasses Quelque chose Voilà t'es présent là-bas Tu t'es replacé C'est bien le centre Il est un petit peu compliqué Mais le gardien ne sort pas Peut-être falloir profiter de ça Je pense Je n'ai pas l'impression Que le gardien soit au taquet Oh la la Taremi Il faut l'arrêter Oh la la Faire gaffe quand même Allez c'est la fin De cette première mi-temps 1 but à 0 pour l'instant Pour le FC Porto Qui fait honneur à son public Et nous Bon On se débrouille comme on peut Ce n'est pas évident Au niveau des stats Je pense que Ils ont beaucoup de choses Dans leur faveur Mais on a quelques occasions Supplémentaires Par rapport à eux Ce but est un petit peu frustrant Maintenant C'est comme ça Est-ce qu'on fait des changements Je n'ai pas l'impression Après c'est vrai que Sisoko Il ne me plaît pas trop Là franchement Ce qu'il fait aujourd'hui Il n'est pas à la hauteur De ce qu'on attend de lui Dans ce genre de moment Parce que c'est lui Qu'on attend vraiment au tournant Voilà dans ce genre de match Où il doit faire parler son physique Parler de sa technique Son Mais ce n'est pas le cas Malheureusement ce n'est pas le cas Donc Voilà Il va falloir qu'il fasse quelque chose Sinon je vais le sortir Clairement dans ce match Allez là C'est là où il doit faire quelque chose C'est bien arrêté par Castellietto derrière Mais ce n'est pas lui Normalement De faire ce genre de choses C'est à Sisoko avant De faire plus Pour récupérer ce genre de ballon Là pour le moment Il n'est pas Non il n'est pas dedans Ah là là Puis là ça passe aussi Malheureusement 111 Il se fait bouger Et bien joué Casté Très bon match pour l'instant De Jean-Charles Castellietto Il suffit de dire ça Il suffit vraiment de dire ça C'est quand même assez hallucinant C'est hallucinant C'est horrible Le karma derrière Qu'on se prend Quand on glorifie Quand on fait les mérites D'un joueur Donc on vend Ouais c'est pas possible C'est dur C'est dur Parce que Castellietto Fait une super récupération de balles Mais en contre-pressing Ils sont pour l'instant parfaits Les joueurs du FC Porto Et viennent marquer le deuxième but C'est loin d'être mérité Ce 2-0 Très clairement Oh là là La rapidité C'est pas possible Estafi se fait bouger Et derrière le centre en retrait La frappe Heureusement C'est arrêté derrière Par la défense Mais Oh là là Oh les passes Allez Mostafa C'est pas le moment Tu nous fais un super épisode S'il te plaît Restez au taquet Allez Allez Mada Simon Le centre Pour Mostafa Wamed Oh c'était le moment Oh il s'était réveillé Mostafa Quelle retournée acrobatique Exceptionnelle de l'Egyptien Ouais il me fait plaisir Qu'est-ce qu'il se passe J'ai eu peur Oh là là Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là Ils nous font un changement Alors que j'étais prêt D'atterrer le corner Allez Ludo Blas Il est pas mal Le coup Oh aïe 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 Et puis là malheureusement Sisoko il y va pas Et d'ailleurs on y va pas non plus Allez Thierry Il faut faire un truc Il faut Ouais bien jouer Bien jouer de la part de Thierry Mais là il s'était avancé Ça sera carton jaune Il faut qu'on les provoque Comme ça aussi S'il faut que ça se passe comme ça Ça se passera comme ça Allez le coup franc On va faire tirer Blas Je vais faire tirer Ludovic Blas Pour qu'il soit légèrement Un petit peu brossé On va essayer de le mettre dans la boîte Allez Blas Le bon corner Oh il est bien fait De même poteau Il était bien fait Il était bien tiré Ce coup franc Bien fait Là on se bat Aujourd'hui on pourra pas On pourra pas nous reprocher De nous être battus Franchement On fait Une grosse bataille C'est bien C'est bien ce qu'on fait 70ème milieu de jeu Il suffirait Franchement d'un petit but Aujourd'hui Pour notre bonheur Ça nous donnerait vraiment de l'espoir Pour le match de retour Allez Ça passera pas cette fois Encore un corner Il manque pas grand chose Franchement je vous le dis Pour notre bonheur Aujourd'hui Un petit but On pousse On n'est pas en mode offensif On est juste en mode FC Nantes Aujourd'hui On arrive Vraiment à bien jouer Allez encore une fois La blasse C'est bien ce qu'on fait Ce qu'on fait pas des changements Parce que je pense qu'il y aura de la fatigue On est vraiment au taquet aujourd'hui J'ai envie de faire des changements Mais j'ai pas envie non plus De sortir les joueurs qui sont sur le terrain Si Soko va sortir On va faire rentrer Si Sheldahou Soko vraiment très décevant aujourd'hui Donc Voilà C'est aussi pour ça Après Non Non j'ai pas envie de faire rentrer Palois Parce que là Ça va être compliqué Casté fait un super match Donc j'ai pas envie Sur le côté J'ai pas envie de changer Apia qui fait un bon match aussi 111 fatigué Mais Ça me semble compliqué De faire rentrer Holm Bah non On va laisser comme ça Je vais juste vraiment faire rentrer Sheldahou Parce que Malheureusement Si Soko C'est vraiment le seul joueur Qui me déçoit aujourd'hui Allez Décalage pour 111 Il s'est arrêté Sheldahou Mais bon c'est pas grave Le centre Le coup de tête Et ça passe au dessus C'est pas vrai Oh Aïe 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 Et pourtant Et pourtant Quelle fin de match On est en train de réaliser On mérite pas On mérite pas ce score Allez Il faut l'arrêter Il faut l'arrêter Parce qu'il faut pas se prendre le troisième Il faut vraiment pas se prendre le troisième Les gars Ça serait Ça serait dur Alors plus que pas mériter évidemment Mais Mais ça serait dur Oh la la On est Aïe 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 Oh la la Les gars Oh c'est fin de match Les gars Aïe 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 Ah ils vont rager Ils vont rager Porto Il gagne 2-0 Cela dit Le match allé Mais ça ne nique pas nos espoirs Pour le match retour Très franchement Je crois Au vu du match Qu'on a fait Si on a un peu plus de réussite Ça peut le faire Ce qui va être compliqué Lors du prochain match C'est de trouver l'équilibre Entre la défense et l'attaque Parce que Là aujourd'hui Quand on a subi On était vraiment pas bien On a eu de la chance Vous le voyez sur le dernier Sur la dernière action On n'est pas monté Vraiment Je ne voulais pas Qu'on se prenne le troisième but C'était extrêmement important Parce qu'en cas de 3-0 C'était mort C'était mort C'était cuit On ne pouvait pas passer 2-0 Ça laisse des chances Parce que Au vu Comme je vous le dis Franchement De ce qu'on a fait aujourd'hui En attaque On sera capable On peut être capable En tout cas D'aller chercher quelque chose Donc bon J'ai envie d'y croire Ça va être quand même Très très compliqué Ça sera dans le prochain épisode Les amis Parce que là On va se concentrer Sur Sur notre match Mais Enzo Loïdissé Veux jouer Alors ça c'est Je crois qu'il est Oui il est suspendu Il a pris un rouge Donc Enzo Loïdissé Veux jouer ce match Face à Auxerre Mais bizarrement Il est suspendu Donc ça va être très compliqué C'est C'est d'une débilité Des fois Les messages Nous allons jouer Donc face à L'Agi Auxerre 19ème Donc là aujourd'hui On va éviter de faire Les mêmes erreurs Qu'on a faites Face à Face à Clermont Il faut vraiment Qu'on soit Qu'on soit au taquet Alors là Il y aura beaucoup Beaucoup de changements Nico Palois Sera là On va faire jouer Oribé Parce que là vraiment On a beaucoup Beaucoup de fatigue Et Steph Je vais le faire jouer Aujourd'hui Parce que j'ai pas trop Le choix non plus On peut pas faire tourner Tout le monde Je vais faire jouer Allman à la place de 111 On va faire jouer Fabio également Parce qu'on a Comme je vous dis On a vraiment Vraiment pas le choix Tanassé va jouer aussi Tanassé ou d'ailleurs Peut-être Peut-être Ouang Ouais Je vais faire jouer Yang pardon Ou Yang Qui va venir jouer Tac Devant Devant On va faire souffler Les deux Encore une fois Ah non Tuna il est suspendu Je peux pas Ohlala C'est dur Par contre C'est Tanassé Qui pourrait jouer aussi Avec Kanago Ça peut le faire En fait On est les gars On a pas le choix On a une équipe Qui est décimée Par les cartons Donc on a vraiment Pas le choix Mostafa Mohamed Sera sur le banc Simon aussi Blas également Peut-être Yepi Yepi Ça peut être bien De mettre Yepi Yepi Sur le banc Aussi Pourquoi pas Le faire rentrer En même temps Tu veux le faire Rentrer Où Non Il n'y a pas De poste Pour lui Dans cette compo Mutusami Par contre Sera là Et en défense Bah là Pour le coup On va pas avoir Le choix Non plus Ça sera Dias Bon allez Dias De toute façon Il faut tenter Des trucs Dias Et Apia Ouais Dias et Apia Donc là Vraiment On a une équipe Décimée par les blessures Pas les blessures Bah à la fois Par les blessures De Merlin Mais surtout Par les 3 cartons rouges Qu'on a Donc Ça va être compliqué On va essayer Parce qu'on a une équipe Quand même sur le papier Qui peut faire le travail Face à Auxerre Donc c'est parti Pour ce match Allez c'est parti Pour cette 28ème journée De Ligue 1 Et ça serait bien Quand même De réagir un peu Parce qu'on est très très loin Des places européennes Cette saison en Ligue 1 Très très loin Et J'aurais quand même Bien aimé Essayer de taper quelque chose De la saison prochaine Donc il va falloir Se réveiller un petit peu Le but serait quand même De se qualifier Pour au moins La conférence Ligue L'année prochaine Comme on sait Qu'à mon avis On va pas gagner La Ligue Europa C'est compliqué Que la Coupe de France On ait éliminé Donc de toute façon Notre seul billet positif Possible Pardon Pour une compétition européenne C'est le championnat Là on est pas très bien placé Voilà Alors après Evidemment Si on se fait éliminer La Ligue Europa On aura plus de temps Pour le match de championnat Et se concentrer Vraiment là dessus Mais quand même Voilà Ce genre de match Face au 19ème C'est vraiment le genre de match Qu'il ne faut pas perdre On a pas eu de chance Face à Clermont Aujourd'hui Il faut qu'on en ait Aujourd'hui Face à Aujourd'hui Il faut qu'on en ait Aujourd'hui C'est vraiment la phrase Que j'ai voulu faire Non mais C'est moyen rémi D'accord Donc va te coucher L'année est compliquée Là pour toi Oui oui Vivement 2023 Allez c'est parti Pour ce match Jouer Belle défense Très très belle défense Allez pourquoi pas Une petite contre-attaque Pourquoi pas Oui pourquoi pas Parce qu'on a envie On a envie de faire Une petite contre-attaque Avec Oui avec Young Qui décale parfaitement Fabio Fabio c'est bien fait Pour Tannacé La frappe de Tannacé L'ouverture du score Pour le football club de Nantes Magnifique construction Sur cette action Ca a été très très bien joué Une belle récupération de balles Et derrière On s'est projeté très très vite Et nos latéraux aussi Fabio Je m'attendais pas A ce qu'il fasse un match Enfin un début de match Aussi intéressant Il met beaucoup d'impact Et là il s'est proposé Aussi sur le côté On sait que c'est plus L'attitude De Quentin Merlin Ou d'Apia De se proposer Sur ce genre d'action Et là Fabio fait la même chose Donc ça c'est bien Parce que voilà On a besoin d'un Fabio Très offensif Dans ce genre de match aussi Et c'est parfait Et donc ça fait tout simplement 1-0 Joué Fabio Voilà Il me fait plaisir Fabio Parce qu'on le sait C'est pas un joueur Pour l'instant Sur lequel On a On a beaucoup compté Dans ce début de saison Mais là pour l'instant Ce qu'il fait c'est parfait Allez la frappe ici Il s'est arrêté par le portier Il va falloir marquer très vite Dans ce match Et doubler la mise aussi Très 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 vite Donc ouais Fabio Franchement Très bon début de match Est-ce qu'on a un petit gaucher Qui pourrait tirer le corner Ça serait assez intéressant J'ai que Palois Donc on va éviter Non j'aurais aimé Parce que j'aime bien Les tirer extérieures Allez Sisoko Et c'est dommage Young Ouais la passe de Young N'était pas bonne Ouais dommage Oh non Mais c'est pas vrai Oh la 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 Se faire égaliser Comme ça Premier tir Pour Auxerre Et premier but Ça sent la réussite Aujourd'hui Du côté des Auxerrois Et ça nous Arrange pas des masses Parce que vraiment On fait un super match Mais là Une action Et Aïe 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 A la fond Il aura peut-être pu aussi Faire quelque chose Allez il n'y a pas d'enjeu Non il n'y a pas d'enjeu Pour Tanacé Eh non Non il n'y a pas d'enjeu Non il n'y a pas d'enjeu J'ai voulu attendre Le déplacement de Ganago Là sur cette action Je me suis dit Bon je ne vais pas frapper Avec Tanacé Je vais attendre Un bon déplacement Et là je ne l'ai pas vu Il n'est pas Il ne s'est pas mis Dans une position Où il était démarqué Ganago Je n'ai donc pas pu Lui offrir ce ballon On est en train de gâcher Et c'est bien fait Allez Oh là là Le gardien Le gardien La baraka La baraka du portier Pour l'instant Allez Sisoko Un peu plus fort Que tout à l'heure Le coup de tête Il faut se battre Les gars Il faut se battre Allez pas d'enjeu Pour Sisoko Le centre encore une fois Et là il n'y avait pas d'enjeu Non plus Allez il faut vraiment Vraiment qu'on se batte Dans ce match Allez là il faut Non 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 et non Je ne suis pas d'accord Les gars Mais défensivement Il faut vraiment Vraiment qu'on soit là On n'est pas là Pour l'instant Allez Palois Dégage moi Oh il a dû avoir Une main là les gars Mais C'est vraiment dommage Parce qu'on est On est bien au dessus En fait on est bien au dessus Mais j'ai l'impression Qu'ils ont beaucoup Beaucoup de chance Aussi offensivement Des contre favorables Et puis également Des ballons qui passent Assez facilement Entre les jambes De nos défenseurs Ça a tendance A pas trop me plaire Les gars Il va vraiment Vraiment falloir Trouver quelque chose Parce que si on regarde Les détails du match Ils ont le ballon Mais regardez 4-1 Donc vraiment Vraiment on est meilleur On n'est pas mauvais non plus Devant le but C'est pas horrible Holm c'est compliqué Holm c'est compliqué Je vais faire rentrer Apia à droite Aujourd'hui Il va vraiment falloir Qu'il fasse quelque chose D'autre Apia Après il va falloir Faire rentrer aussi Moses Simon Je pense assez vite Dans ce match C'est ce que je vais faire A la place de Tannacé d'ailleurs J'espère juste Qu'ils auront quand même Voilà Normalement le match Il est en 4 jours On sait que la Ligue Europe C'est bien pour ça C'est qu'on joue le jeudi Donc normalement ça passe On l'espère C'est parti Bon 7 secondes mi-temps Oh la faute Oh l'arbitre ne dit rien Oh il a rien dit Il a rien dit Il y avait une énorme faute Il a rien dit Alors là franchement Il y a la VAR On se fait bouffer Je vous le dis Oh il y avait une énorme faute On a eu de la chance Là notre chance C'est peut-être là Le tournant du match Allez ça passe Allez ça passe Allez mon petit Young Allez mon petit Young C'est une blague C'est une blague Le poteau Sérieusement Vraiment Vous voulez me Vous voulez m'amort Non mais le jeu veut m'amort C'est pas possible Oh la la Mais on mérite pas ça les gars On mérite pas ça Ah bien joué Appiah La rentrée qui fait du bien Quand même de Appiah Ah bien joué Ribé Allez Là on essaie de relancer Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose Dans ce match On ne peut pas Rester comme ça C'est pas possible Allez 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 là Vas-y Allez mon petit C'est à toi Allez Allez Moses Là les gars C'est quoi Ça veut pas passer Ça veut pas C'est la barre C'est le poteau C'est tout à chaque fois Mais ça ne passe pas On a un manque de chance C'est cruel aujourd'hui Ils vont nous faire la même Ils vont nous faire une Clermont Les gars Heureusement on défend bien Mais ils vont nous faire une Clermont Je vous le dis C'est une caddie certitude Je le sens comme ça Heureusement Lafond Il n'a pas forcément fait Le bon truc Lors de la première action Mais la seule action D'Osser Et là cette fois Il commence à se réveiller un peu Mais Ils vont nous faire une Clermont Je ne sais pas pourquoi Je le sens comme ça Ça redouble de passe Ça y est Ça commence à bien jouer Ça commence à prendre Un peu confiance Du côté d'Osser Et là on est en train De sombrer On sent qu'on n'a pas De la réussite Avec nous aujourd'hui Et malheureusement Ça nous impacte totalement Psychologiquement Et heureusement Sur ce corner Ça va le faire Mais j'ai l'impression Que c'est presque Que partie remise J'ai vraiment l'impression Qu'aujourd'hui On n'y arrivera pas Et puis là Les ballons C'est pas très très bien donné Ouais ça passe C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Allez Et là ça passe pas Voilà Eux ça passe Ce genre de ballon Mais nous Ça ne passe pas C'est la différence Aujourd'hui Elle est là Oh non C'est pas vrai Oh non Oh non Et ils nous ont fait Une Clermont Les gars Ils nous ont fait Une Clermont Ils nous ont fait Une Clermont Voilà Ils nous ont fait Une Clermont C'est dur Voilà c'est dur Mais moi je veux pas Que ça se passe comme ça En fait Donc du coup Voilà C'est dur En vrai c'est dur Parce que Je pense qu'on mérite pas Non plus Ça alors vous allez me dire Mais ça sert à rien Il y a une minute Je sais C'est pas C'est pas très utile Mais au cas où Vaut mieux le tenter Je fais le débrief Du match maintenant Tant qu'à faire Non Ce qui est plus dur En fait Dans ce genre de match C'est que C'est que t'as quand même L'impression D'avoir tout donné Vraiment Pendant tout le match Et il y a vraiment Un manque de chance Aussi Dans ce match Et Ouais On a eu vraiment Un gros manque de chance Voilà Tout simplement Bon les derniers petits changements Vite fait On va faire rentrer Peut-être Blas Voilà On va mettre Young Sur un côté On va faire rentrer Tac On va mettre Simon là On va faire rentrer Mostafa On va faire rentrer Sishal Daou Mutusami aussi Ouais Ah non je peux plus Bon bah c'est déjà pas mal Ah je peux pas faire rentrer Ah non pourquoi j'ai mis Sishal Daou ici Pardon je me suis trompé Je vais mettre Sishal Daou A la place de Sisoko Voilà Bon c'est déjà pas mal Hein Bah on va essayer Même ça ça va être compliqué De toute façon Il va rester à peine Une petite minute Ça dépend du temps additionnel Mais on en est capable Allez c'est parti On essaye On va essayer de lancer Ouais mais là si on fait Ce genre de passe direct C'est pas bon quoi Voilà C'est C'est vraiment Vraiment horrible aujourd'hui Le manque de réussite Qu'on a eu Parce que Voilà je trouve que C'est pas mérité Je trouve que Ils ont été Ils ont été intéressants Mais Mais franchement De perdre deux fois Sur deux matchs Qu'on doit gagner J'ai même perdu trois fois Aujourd'hui on perd trois matchs Et on fait un bel épisode En fait C'est ça qui est dur C'est plus ça en fait Ce qui me frustre C'est qu'on fait Trois bons matchs aujourd'hui Et on n'a aucun point Bah ça franchement C'est frustrant Voilà C'est vraiment très très frustrant Classement Ligue 1 Je pense qu'on va vraiment prendre cher En plus c'est ça le pire C'est que Ouais Dixième Dixième C'est Et on commence à s'éloigner Là il faut qu'on soit au minimum Sixième Bon ça va Quatre points de la sixième place C'est pas horrible non plus Mais Ah non c'est frustrant Franchement les gars J'aime pas ça On doit faire mieux que ça On doit réussir On était troisième Il y a à peine quatre journées Faut vraiment Vraiment qu'on se réveille Parce que Après c'est pas Question de réveil Là franchement C'est une question De malchance totale Franchement je vous le dis C'est vraiment de la malchance Bon ils vont pouvoir revenir On n'a pas d'autres joueurs suspendus Donc ça c'est plutôt bien Programme du prochain épisode Ouais je suis assez frustré Je suis assez frustré Programme du prochain épisode Du coup on aura le verdict En Ligue Europa Est-ce qu'on va réussir à passer Est-ce qu'on va réussir à remonter Ces deux buts de retard Face au FC Porton On aura un match Face au SCO d'Angers En Ligue 1 Et un match face au Paris Saint-Germain Qui va pas être facile Mais ça pourrait Ça pourrait être le déclic Tout simplement De cette saison En cas de victoire face au PSG Je pense qu'on pourrait vraiment se dire Tiens allez On a peut-être quelques choses à jouer On va aller chercher Les points qu'il faut Dans cette fin de saison Pour aller chercher une place En Europe la saison prochaine Au moins en Conférence Ligue Voilà ça vraiment C'est l'objectif Donc on espère Que ça pourra le faire Merci beaucoup en tout cas D'avoir suivi cette dernière vidéo De l'année J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Je vous demande de bastonner Les pouces bleus Et de vous abonner Si vous ne l'avez pas fait Voilà on bastonne les pouces bleus Pour cette superbe vidéo Enfin super vidéo Cette vidéo de fin d'année La dernière de l'année On se donne rendez-vous L'année prochaine Dès demain Voilà pour la première vidéo De l'année 2023 Qui sera la carrière sélectionneur Avec l'équipe de France Soyez au rendez-vous Les amis Parce que J'annonce du lourd Je l'espère En tout cas je ne l'ai pas sorti encore Je ne l'ai pas tourné Mais voilà J'annonce du lourd Je sais que c'est une vidéo Qui va vous plaire Donc soyez au rendez-vous Je demande un maximum de like Pour la vidéo de demain Parce que c'est une vidéo Qui va peut-être booster aussi Le début de l'année Et booster la chaîne Vous le savez C'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir Donc merci beaucoup Gros gros coeur sur vous Prenez soin de vous Vous le savez C'est le plus important Surtout en ce 31 décembre C'était les amis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz